Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo 10 questions en 5 minutes signé le blog du dirigeant toujours accompagné de Laurent Dufour aujourd'hui on vous dit tout sur la stratégie commerciale c'est parti Laurent première question qu'est ce que la stratégie dans la création d'une entreprise alors la stratégie c'est la planification et la mise en oeuvre des méthodes et des tâches qui permettent de maximiser les chances d'atteindre un objectif la stratégie c'est savoir s'adapter au terrain et à quoi sert cette stratégie exactement à planifier et organiser les ressources d'une entreprise pour la positionner sur le marché et se différencier par rapport aux concurrents en fait elle sert à mettre en place la réussite de l'entreprise pour ça il faut avoir une bonne connaissance du terrain et comment on élabore une stratégie commerciale alors la stratégie commerciale va passer par cinq étapes qui sont issus des études de marché la première étape c'est la segmentation du marché la deuxième étape c'est l'étude de l'attractivité la troisième c'est l'étude de la compétitivité viennent ensuite le ciblage et le positionnement donc je reviens sur ce que tu as dit tu as parlé de segmentation qu'est ce que c'est alors segmenter un marché c'est identifier les groupes de population du marché cible qui vont réagir de manière homogène à l'offre qui leur est proposé donc on va segmenter le marché en fonction des besoins et ou des caractéristiques de la population c'est-à-dire leur âge leur profession leur sexe tu as évoqué aussi l'attractivité de l'offre de quoi parle-tu alors l'attractivité de l'offre ça revient à analyser la place que peut prendre une entreprise ou une offre dans le cycle de vie d'un produit un produit ou un marché ça évolue il ya une phase de lancement une phase de croissance une apogée et un déclin donc on va étudier à quel endroit intervient l'offre que l'on veut proposer et donc une fois qu'on a étudié l'attractivité de l'offre on passe à la compétitivité c'est ça fait la compétitivité permet de comparer notre offre par rapport à celles des concurrents ça permet de voir les avantages et inconvénients des fonctionnalités de notre offre ça permet aussi de nous placer par rapport au marché et donc après la compétitivité il me semble que c'est le ciblage le ciblage le ciblage c'est choisir les segments les plus porteurs c'est à dire les plus intéressants pour notre projet ces segments sont choisis et hérarchisés en fonction de leurs caractéristiques sur l'attractivité sur la compétitivité de l'offre pour chacun d'eux et pour finir sur les étapes qu'est ce que le positionnement le positionnement c'est le mix marketing on dit aussi le les 4p produit prix promotion et place donc on va s'interroger sur quelles sont les caractéristiques du produit qu'on va mettre en avant quel prix sera proposé sur le marché quelle promotion quelle communication va faire pour lancer le produit et où va-t-on vendre le notre offre pour les produits ou les offres qui contiennent des parties web on va aussi s'intéresser à d'autres éléments comme le personnel les preuves matérielles et le processus il a dit des outils qui peuvent nous permettre d'élaborer la stratégie il en existe un grand nombre on en présente pas mal dans le blog du dirigeant on peut en citer trois ici la matrice bcg l'analyse pestel et l'analyse de saut c'est ces outils nous permettent d'élaborer notre stratégie il nous aide à voir si celle ci peut fonctionner malgré les dysfonctionnements potentiels qu'elle peut avoir et nous a dossier à nous appuyer sur nos forces ou à contourner nos faiblesses pour atteindre des opportunités de marché et pour finir à toutes des astuces et des conseils à lui oui alors le premier conseil c'est de faire une étude de marché de qualité on ne peut pas faire de stratégie si on ne connaît pas bien son marché le deuxième parmi les outils moi j'aime bien associer l'analyse pestel et le soit je trouve qu'ils sont très complémentaires et qui permettent vraiment de dessiner une stratégie à la fois assez rapidement et assez pertinente et puis je pense aussi qu'il faut penser à regarder les évolutions technologiques qui arrivent sur le marché elles ont généralement un impact très fort sur le business model et donc il faut pouvoir analyser ça et enfin il faut faire attention à bien prendre en compte l'ensemble des avis du marché on a vite tendance à mettre en avant notre propre avis or avoir une stratégie pertinente c'est bien savoir prendre en compte l'ensemble des avis du marché merci laurent pour tes réponses de rien et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site le blog du dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux